Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Je suis trop trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Make up blabla, make up crash test Avec que des nouveautés Des choses qui viennent de sortir, des choses que j'ai redécouvertes Vraiment Je vais essayer de vous montrer tout ça Et on va utiliser Vous allez voir toutes les nouveautés que j'ai utilisé au fur et à mesure Ce sont beaucoup de cadeaux d'anniversaire Je vous remets à mettre ma vidéo ici Et des petits craquages aussi On a eu moi même Donc je vous montre ça tout de suite J'ai déjà mis mes soins, je passe au Fond de teint The Ordinary Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, en fait j'ai eu dans mon swap que je vous mettrais là Et vous m'avez demandé un petit peu Ce que j'en pensais, donc c'est une teinte 1.2 Yellow light Et c'est un FPS de 15 Mais honnêtement je crois qu'il est un peu trop jaune Pour moi, vous allez voir, il a tendance à me ternir Un peu le terme, moi je suis Plutôt beige light Au niveau de la teinte ça va, mais j'ai pas forcément des sous-tons Jaunes, j'ai plus des sous-tons un peu Doré et du coup Ça me ternit je trouve le visage Mais vous allez voir ça tout de suite en action Il a une couvrance plutôt moyenne je trouve Après on peut moduler, il est pas mal pour ça Je l'aime bien, mais comme vous voyez là il est quand même Vraiment un peu trop jaune pour moi je trouve Mais c'est moi qui ai dû mal choisir la teinte Même si c'est un cadeau, je pense que j'avais dû lui envoyer la teinte Je sais plus Mais j'ai dû me plantouiller Je regarderai un petit peu Parce que j'ai pas forcément de sous-tons rosé Donc je sais pas trop Après je vous avoue que tout ce qui est fondre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un peu galère En tout cas j'avais envie de vous parler de nos rencontres J'ai pu rencontrer des abonnés à Lille et rencontrer des abonnés à Marseille Je vous mets les weekly vlogs ici ou en barre d'infos si j'y pense Et honnêtement ça a été vraiment une grande révélation J'ai adoré vous croiser, vous rencontrer Même si j'adore déjà papoter avec vous sur Instagram que je vous mets ici J'adore papoter aussi sur Facebook avec vous, sur ma page Facebook Mais je vous avoue que là vous rencontrer et tout c'était juste trop 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 bien Alors je sais pas si vous le verrez, je pense pas Mais il a tendance à vraiment filer directement dans les ridules quoi Et je trouve ça pas terrible quoi Surtout mes ridules du front là, elles sont quand même assez grosses Et il va directement dedans quoi Pour information, la petite, enfin la grosse éponge c'est une Aowa Qui coûte 1€, 1,50€ honnêtement Aowa Studio J'en avais acheté 2 et je l'aime beaucoup J'essaierai de vous retrouver la référence et vous la mettre en barre d'infos Mais elle est vraiment pas mal je trouve Elle remplace de temps en temps mon Beauty Blender Et c'est pas mal pour 1€ En niveau des anti-cerne, j'ai décidé de tester celui que j'ai acheté dans mon haul Vous l'avez vu ici, c'est de chez Sephora J'ai pris la teinte beige, claire Et j'espère que ça va pas mal illuminer Il est clair quand même donc je pense que ça va bien illuminer mon teint Vous avez été aussi très nombreuses à me demander Oh il est vraiment clair, j'aurais peut-être pas dû prendre aussi clair A me demander ce qu'il en était J'avais eu pas mal de mauvais commentaires Ou de reproches par rapport à mes vidéos maîtresses J'avais eu pas mal de réactions En ce moment j'ai eu pas mal de... En approchant des 40 000 abonnés J'ai eu pas mal de réactions négatives De la part de personnes Et du coup vous avez été nombreuses à me soutenir Et ça, ça a été juste dingue Tout votre soutien, tous vos messages et tout Ça a été juste magnifique Et je vous avoue que là ça s'est un peu calmé Pour vous que ça dure Mais oui, on a dépassé les 40 000 abonnés C'est juste dingue Et le concours arrive, il faut que je tourne ça J'espère tourner ça prochainement comme vidéo J'essaie de m'organiser là Avec la reprise c'est pas facile Et du coup Effectivement j'ai eu pas mal de reproches De réactions négatives Mais honnêtement là j'ai essayé de passer le cap En me disant tant pis Les gens qui sont pas intéressés Qui n'aiment pas ce type de vidéos Qui critiquent parce que je suis une enseignante Mais qui aime la beauté Et bien qui passent leur chemin Je veux pas apprêter attention à ces gens là Et puis au niveau de mon métier Je pense faire bien les choses Donc je vais essayer de continuer au maximum A faire ce que j'aime A continuer mes projets et tout ça Donc si vous voulez suivre un peu mes projets Dans ma classe et tout ça N'hésitez pas à aller voir mes vidéos weekly vlog Au niveau de la poudre Pour mon dessous de l'oeil Je vais utiliser celle de Banana Comment ça s'appelle celle-ci ? Banana cream Et j'aime bien Ma foi je trouve qu'elle fixe bien l'anti-cerne Et il bouge plus Ça illumine pas forcément Mais ça fixe bien La CC Powder de chez By Terry Elle elle illumine Je l'aime bien aussi pour ça Parce qu'elle donne un coup de peps au teint Celle-ci elle fixe bien J'en mets que sur les zones Voilà où j'ai envie que ça soit bien fixé J'ai pas forcément besoin de poudrer tout mon teint Parce que j'ai une peau Quand même plutôt sèche Comme je vous dis Nouveauté, nouveauté Les fameux blushs de chez Tarte Là que ma petite Lily m'a offert Vous avez vu ça dans mon weekly vlog Et bien je vais en utiliser Alors je sais pas lequel je vais utiliser Parce que c'est juste fou pour le prix Il y avait trop de teintes quoi Celui-ci il est magnifique Karine bien sûr Mais les doigts dedans Bravo Je pense que je vais utiliser le doré Ouais il est un peu dans les tons pêche comme ça Et j'aime bien ce genre de teintes Et au niveau de l'highlight Oui Vous avez été nombreuses à me dire Mais Karine comment ça se fait que t'as pas craqué sur ça ? Si 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 J'ai craqué pour la palette Sephora et Richard Lui Pour la palette d'un lumineur Donc on va tester ça aussi aujourd'hui Donc on va commencer par Par mon bronzer Oui alors là j'ai pas une nouveauté Je l'aime tellement que j'arrive pas à modifier mon bronzer Je l'aime à la folie ce bronzer Je vous le conseille vraiment Je sais pas Il a détruité tous mes bronzers Et je sais pas Je trouve qu'il a une texture vraiment hyper agréable Ils se font très très bien Ils travaillent très très bien Il fait un effet quand même hyper naturel Je suis folle de ce bronzer quoi Je suis folle Et puis alors avec ce pinceau là de chez Zoéva C'est le quoi celui-là ? Le 109 là Je trouve qu'il marche super bien Donc j'adore Bon là mon teint il a pas l'air trop mal Je sais pas ce que vous en pensez J'espère que la luminosité soit ira pour aujourd'hui Donc niveau blush on va utiliser Ceux-là qui font partie des dorés comme ça Les Frosties, Slay, Bells et Shimmering Je pense pas que je vais utiliser du coup L'highlight Je vais vraiment utiliser mon autre palette pour l'highlight Mais là je vais faire un mix des deux Oh non je vais prendre le mat au milieu Donc je pense qu'il s'appelle le Slay Bells Les blush tarte j'aime beaucoup Alors je suis pas hyper fan des palettes tarte Mais les blush tarte ça J'adore Ils sont vraiment très très bien Ils ont une bonne tenue En pigmentation juste de dingue Elle est trop belle la pigmentation La couleur est magnifique Je vais estomper ça quand même Parce que là j'ai un peu abusé Alors au niveau des réactions j'avais envie de vous parler de plein de choses J'avais envie de vous dire que j'étais ravie de nos rencontres Et j'aime Je fais moins de vidéos blabla et tout Parce que j'ai pas forcément le temps de maquiller De filmer mes make-up Mais dans mes weekly vlogs vous pouvez voir un petit peu mes essais Au niveau make-up et tout J'essaye de vous montrer un petit peu ce que je fais Vous avez été nombreuses à vouloir une vidéo sur la naked one de Urban Decay Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai choisi la Ouda Beauty Parce que j'avais trop envie de mettre mes pinceaux dedans Elle est tellement merveilleuse cette palette Au niveau nouveauté là ils abusent les marques Je sais pas si vous êtes comme moi Mais là arrivé à Noël Ils se lâchent Ils se lâchent Ils sortent toutes les nouveautés du monde C'est bon C'est pas lequel choisir honnêtement Ils sont tous merveilleux là Mais je vais peut-être choisir le 288 Le plus clair entre guillemets Je pense qu'il ira bien à ma carnation Ça a l'air que des paillettes ou c'est moi ? Je les swatcher pour voir Il n'y a pas beaucoup de différence Et ça c'est le Beeprod qui est juste là Je sais pas lequel Je sais pas si vous voyez une grande différence Mais la pigmentation a l'air d'être au rendez-vous Je sais pas quel type de pinceau faut prendre Oh si ça a l'air Oh là là Ok dac On est d'accord Vous voyez comme moi La pigmentation est là J'arrive même plus à parler Ça c'était vraiment une palette qui valait pas très cher Elle coûte 20 euros 19,90 euros en temps normal Mais moi je l'ai eu avec moins 20% Et du coup elle m'est revenue à 15 euros Donc je trouve que Bon pour certaines ça paraît très cher Mais pour une palette comme ça Si elle est bien Je trouve qu'elle est pas mal du tout Au niveau du prix quoi Bon Je suis en train de préparer un calendrier de l'avant Avec une certaine personne N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée De la personne avec laquelle je fais ce calendrier Au niveau du temps on est parfait J'ai fait mes sourcils hors caméra Mais honnêtement au niveau du temps Je trouve que c'est hyper beau Hyper naturel Enfin je sais pas ce que vous en penserez Mais j'aime beaucoup Alors je vais peut-être changer d'avis sur ce fond de teint En l'apprivoisant un petit peu Il s'oxyde légèrement Mais au final ça tombe bien Ça va plutôt avec mon cou Donc ça va Le blush parfait L'enlumineur on le voit super bien Il est trop trop beau Mais on va passer maintenant aux yeux Et honnêtement vu les couleurs Je sais pas trop ce que je vais utiliser Bien sûr je vais utiliser des paillettes C'est obligé hein Celle-ci ou celle-ci je sais pas Ou celle-ci Je vais voir ça selon la pigmentation Si j'ai eu le temps de faire des swatchs J'essaierai de vous les montrer Dans les inclure dans la vidéo Comme ça vous les aurez vu un petit peu Il y a des mattes qui sont juste magnifiques Est-ce que je vais dans les taureaux Ce que j'ai l'habitude de faire Ou dans les tons un peu Orange et bleu là Comme ça qui sont trop trop beaux Je ne sais pas Je ne sais pas sur quoi Je vais me lancer aujourd'hui Mes pinceaux Vous aurez l'impression qu'ils sont sales Mais non Ils ont été entre guillemets Nettoyés avec les petites brossettes Comme ça là Ça ça vient du site Aowa Encore une fois Je les frotte dedans Comme ça je suis tranquille Et après je ferai ma lessive de pinceau Après hein Je crois que je vais rester dans les couleurs Que j'aime tellement utiliser Parce que c'est les premières Qui me donnent envie Donc le Off Balance Et le Hot Mask Qui sont des roses là Matte Juste magnifique Bon ok On est d'accord La pigmentation est au rendez-vous En revanche Mon anti-cerne Il file dans mes Je ne sais pas si c'est l'anti-cerne Ou le fond de teint Mais il file dans les plis Là c'est assez impressionnant Là vous êtes d'accord La pigmentation est ouf Je prends un pinceau un petit peu plus fin Pour faire un petit peu plus mon creux de paupières Faire un petit peu plus soutenu la couleur Bon après je ne vous fais pas de tuto Parce que honnêtement je ne suis pas non plus extrêmement douée Mais j'essaye de me débrouiller Je m'amuse Avec mes pinceaux Et en ce moment c'est vrai que les palettes C'est ce que j'aime le plus Je craque trop dans les palettes D'ailleurs mon prochain achat de Noël J'en ai déjà parlé à chérie C'est la métropolis de Natasha Denona Elle est juste magnifique Il y a aussi la gole de Natasha Denona Qui me plaît bien Mais c'est vrai que la métropolis là Elle est un petit peu plus Bah aventurière pour moi Donc elle me plairait plus je pense Mais les deux sont belles Bon l'anti-cerne a déjà Malgré le fait d'avoir poudré Il a quand même été hyper vite dans les plis Il faut faire hyper attention à ça Mais il est hyper couvrant J'aime bien sa couvrance Cette ancienne a été conseillée par des copines Et il est pas mal du tout Au moment sur Youtube Je sais pas ce qu'il en est pour vous Mais je suis en train de découvrir Plein de petites Youtubeuses et tout Et j'adore Je trouve que je me retrouve Un petit peu plus dans les petites Youtubeuses Que dans les grosses Youtubeuses Je sais pas si c'est votre cas Mais je pense qu'on est à peu près toutes comme ça Il y a beaucoup de De grandes Youtubeuses Que je regarde de moins en moins Je ne sais pas pourquoi Mais ça m'intéresse moins en fait Et puis il y en a Je sais pas si c'est pareil pour vous Mais elles se disent Avoir inventé un nouveau concept Mais honnêtement C'est des concepts qui existaient déjà sur Youtube Comme les vlogs par exemple Il y a une grande Youtubeuse Je crois que c'est Sandra Qui disait avoir A retrouver un nouveau concept de vidéo Puis elle fait des vlogs Bah non c'est pas un nouveau concept de vidéo Ça existe déjà depuis longtemps Je sais pas trop pourquoi elle a dit ça Après j'aime bien ses vidéos et tout Mais là sur ce coup là je me suis dit What de... Et puis alors il y en a d'autres qui disent Qu'elles ont redécouvert les swaps Mais en fait ça existait déjà depuis longtemps Les swaps Et que c'était plus à la mode sur Youtube Bah si en fait sur les petites chaînes Si Donc ça m'a un peu déconcertée Je sais pas si vous aussi c'est pareil Mais je me suis d'un coup dit On est pas du tout dans le même monde les gars On est pas du tout dans le même monde Et c'est vrai Je pense qu'on a pas le même Youtube Elle et moi Je pense N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Mais sur ce coup là je pense Bon là sur la paupière mobile J'ai mis celui-ci là Hop l'espèce de violet là J'ai travaillé un peu au pinceau Puis après je l'ai utilisé L'ultra violet il s'appelle Je l'ai utilisé au doigt Il est pas facile à travailler Il est pas ultra pigmenté Enfin c'est plus un top coat Qu'autre chose Mais il est magnifique Une fois bien posé Une fois avoir bien réussi le truc Il est pas mal du tout Et bon on va continuer ça Je pense que je vais mettre ça un peu en base Et après je vais accentuer de paillettes Je pense Et en croix en tête Aussi je vais mettre des petites paillettes Alors il s'effrite un petit peu Il se creuse déjà assez vite Si vous l'utilisez tout le temps Je pense qu'il va se finir Parce qu'honnêtement Il a une texture un peu crémeuse Du coup qui s'effrite un petit peu vite Je vais accentuer mon creux externe Avec la couleur la plus foncée La vortex là Qui est une sorte de marron Un peu bordeaux là Qui est juste ici Et je vais mélanger ça Avec la couleur hot mess Qui était l'espèce de rose fuchsia violet là Oui j'ai du mal avec les noms de teintes Mais honnêtement c'est pas facile Voilà je vais accentuer un petit peu ça Et je vais faire aussi mon rat de cil En même temps J'aime bien faire tout en même temps Je sais pas si vous êtes comme ça N'hésitez pas à me dire d'ailleurs Si vous avez aussi craqué pour cette palette Bon je vous avoue que 67€ Elle est pas donnée Mais moi j'avais pas mal de bons de réduction Etc De carte cadeau Du coup j'ai eu qu'à 16€ Donc à 16€ ça vaut le coup J'étais obligée de la prendre Mais c'est vrai que son prix quand même Il fait mal Il fait mal Je la trouve pas du tout poudreuse Je sais qu'il y en a qui ont dit Qu'elle était poudreuse Mais moi je trouve pas qu'elle soit poudreuse honnêtement Bah écoutez il n'y a aucune chute dans ma palette Il n'y a aucune chute sur mon teint Bah au niveau là de ce que j'ai utilisé Ça va Après peut-être pour les pigments pressés Les grosses paillettes Peut-être que ça va être poudreuse Je sais pas Mais là en tout cas ça va pour l'instant Si vous entendez un fond Avec de la musique de Noël C'est normal C'est mes enfants à côté Qui jouent avec leur piano Et qui mettent cette musique en boucle Depuis tout à l'heure Honnêtement j'en peux plus On est pas encore à Noël Que bon hein Je pense que je vais utiliser Cette magnifique couleur là Qui est là Qui est une sorte Oui j'ai tous mes pinceaux là Comme ça En mode bricoleuse Qui s'appelle Galaxy Je trouve que les noms Ils sont trop trop sympas Et oula Il a l'air hyper crémeux Est-ce qu'il est pigmenté Je ne sais pas Mais il est crémeux Oh oui il est pas mal du tout C'est une sorte de doré Mais avec des sous-tons Un peu beige rosé Euh ouais Avec des sous-tons même Pas beige Mais plutôt orange rosé Il est magnifique Alors il y en a Qu'on dit dans leur vidéo Que c'était une sorte de topper Et bah moi je trouve pas Bah après ça peut faire Effet topper Mais honnêtement Même tout seul Ils sont vraiment pas mal pigmentés J'adore Alors vous savez Moi je fais pas de cut crease Etc Je me suis jamais lancée Dans ça Faudrait que j'essaye N'hésitez pas à me dire Si vous voulez un peu Des make-up un peu plus extravagants Comme ça Ça me sortira un peu De ma zone de confort Mais c'est vrai que Quand je fais un crash test Sur une palette Comme ça Que je découvre J'aime bien faire quelque chose Que j'aime bien faire En fait Comme ça Ça me paraît plus J'arrive à me faire une idée Plus facilement De la palette Avec un make-up Que je ferai au quotidien Vous voyez ce que je veux dire Si elle va me plaire ou pas Bah j'aime bien faire ça Je fais des make-up Un petit peu plus Un petit peu plus fou Même si là En ce moment Je suis à fond dans le violet Alors ça va pas Deuxi avec mon pull On s'en fiche Mais je sais pas pourquoi J'adore en ce moment J'adore en ce moment Les make-up un peu violines Alors avant j'étais dans ma phase rose Et maintenant je suis dans ma phase violet Allez comprendre pourquoi Et ces fards là Les deux que j'ai utilisés Donc le violet Et l'espèce de rose dorée Là Je trouve qu'avec Un fix plus Ou un Vous savez Un produit qui va fixer Qui va mouiller Je pense qu'ils vont être Magnifiques Vraiment Est-ce que je rajoute Des petites paillettes Là sur le Avec le doigt Je rajoute quelques petites paillettes Sur ma paupière mobile C'est la teinte Nebula Et ça fait un effet Un peu violine bleutée Là c'est très 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 beau J'aime bien On estompe tout ça On estompe tout ça J'adore Oulala C'est trop beau J'ai pas du tout Ce style de fard là Cette espèce de bleu là À paillettes Ça rend pas bien en caméra Je trouve que ça rend mieux En vrai De toute façon J'essaierai à la fin De vous montrer ça de plus près Et puis de vous faire Sinon des photos plus correctes Parce qu'en caméra Des fois moi je suis pas encore Assez douée en caméra Et je trouve que ça rend pas Assez bien Mais vraiment Les couleurs sont magnifiques Bon je file mettre Mon liner Hors caméra Parce que j'arrive pas A le faire en caméra Et je vous montre après Avec mon mascara etc Donc j'ai mis mon liner Better than sex liner Mais honnêtement Il est en fin de vie Donc je vais bientôt le mettre Dans mon panier Produit terminé J'ai mis ma base Dior Show Comme ça Pour volumiser Et j'ai testé Aujourd'hui en crash test Ce mascara waterproof Black De chez Sienne Que vous trouvez chez Lidl Mais honnêtement Il est pas pour moi Il donne pas vraiment de volume Il donne pas vraiment de longueur Moi il est pas du tout bon Pour mes petits cils Tout droit Moi j'aime bien Quand ça courbe Ça donne du volume Et un petit peu de longueur Et malgré Le fait que j'ai mis déjà ça Qui donne du volume Bah ça m'a pas donné Spéciellement beaucoup de choses Donc je le retesterai Je vais attendre de l'ouvrir Un petit peu Qu'il sèche Peut-être qu'il sera Un peu plus efficace Mais je crois pas Que ça va être mon coup de coeur Donc j'ai rajouté par dessus Le Ocean Feel Le mascara de chez Kiko Que j'aime énormément Je vous montre quand même La brosse du Sien Au cas où ça vous plairait C'est une brosse comme ça En poil En poil Alors que Moi c'est vrai que je préfère Vraiment les brosses en Kiko Comme ça silicone Et celle-ci Elle est grosse Mais elle se tourne Elle se twist Et elle devient un peu plus petite Et plus épaisse Et j'aime beaucoup Je trouve que ça donne Beaucoup plus de volume Comme ça Donc le Sien Pour l'instant Je suis pas méga fan Au niveau des lèvres Est-ce que je fais quelque chose De nude ? Je pense que je vais faire Un duo nude Et au niveau du fixe Enfin du teint Je vais fixer avec Le All Nighter Urban Decay A l'odeur Cherry J'avais acheté ça en solde Je sais plus combien Mais pas cher A moins 70% Et donc là Comme j'ai terminé mon fixe plus J'ai décidé de tenter celui-ci Sachant que celui de Too Faced J'ai détesté Le Je sais plus Still Hangover Tout ça Je sais plus comment il s'appelle Mais je l'ai détesté Donc je l'ai revendu Et là Je vais donc Checker celui-ci Que j'aime beaucoup Je trouve qu'il donne Qu'il unifie super bien le teint Et puis bah Il donne un petit coup de frais Comme ça Alors moi j'ai pas le ventilateur Elle a un rayon caméléon Désolée Je fais avec les moyens du bord Ça a sorti mon make-up Hein ? Au niveau des cils Je voulais tester des faux cils Ardell comme ça Mais il n'y a pas de colle à faux cils dedans Et je n'en ai pas sorti Donc j'en ai pas mis Vous l'avez compris Au niveau des lèvres Je vais faire un petit duo Comme ça Qui est un duo Que j'aime bien faire en ce moment J'ai eu dans mon Sop avec Olivia C'est de la marque Nabra Pardon C'est un lipstick Celui-là c'est un mat C'est le Chloé Mais je trouve comme ça Tout seul Il est quand même Vraiment mat Et vraiment clair Mais je l'associe A un petit gloss Urban Decay Qui est le Hi-Fi Shine En teinte En teinte En teinte En teinte Midnight Co-Girl N'hésitez pas à me dire A réagir en commentaire A me dire ce que vous pensez De ce make-up déjà Et que ce soit positif Ou négatif Et surtout à me dire S'il y a des produits Comme ça Que vous avez testé Et détesté Ou adoré On ne sait jamais Vous voyez Tout seul Il est vraiment clair Il est vraiment mat Après c'est une jolie couleur Un peu rose Nude Légèrement beige J'aime bien Mais Ça manque de gloss Je ne sais pas pourquoi En ce moment J'aime bien tout ce qui est gloss Pourquoi je ne sais pas Et voilà Par dessus je rajoute Le gloss Et je trouve que ça va Le faire un peu plump J'adore J'aime bien le rendu Je trouve que ça fait Très joli Très naturel Très Lèvres bulpeuses Oui Non mais la fille Qui perd un cacahuète Et voilà le résultat On détache tout Bon vous me direz Ce que vous en pensez Honnêtement je suis méga conquise Par la pigmentation de la palette Par les fards qu'il y a à l'intérieur Il y a du nude quand même Moi je fais toujours La lumière Chaque toutes les 5 minutes J'en suis désolée Il y a du nude Donc moi j'aime bien Quand il y a du nude Un peu rosé Mais il y a des teintes Un petit peu comme ça Flashy Des paillettes Pour si on veut y mettre Un peu de folie Du vert comme ça Qui pète un peu J'aime beaucoup Les espèces de burgundy Là un petit peu Bordeaux Je les trouve magnifiques Donc je ne sais pas Ce que vous allez en penser Mais je trouve qu'il y a De quoi faire quand même Après il n'y a pas de bleu Il n'y a pas de rouge Etc Mais il y a des jolies couleurs Et encore une fois Uda Beauty M'a conquise Bien sûr je vais continuer A la tester Je vous mettrai des annotations En barre d'infos Pour le teint Pour vous dire un peu Si ça a bien tenu Surtout au niveau du nez Moi c'est une zone Qui a du mal à tenir Je ne sais pas si c'est votre cas Surtout avec les rhumes L'hiver tout ça Mais là en tout cas Bel effet au niveau du teint Le bleu j'adore Le bleu mineur J'adore Je suis conquise Bon après j'ai pas beaucoup Beaucoup parlé J'avais pas forcément 10 milliards de sujets A aborder avec vous N'hésitez pas à m'en donner D'autres en barre d'infos En barre d'infos En commentaire D'autres sujets Que vous avez envie Que j'aborde Que ce soit sur l'éducation nationale Etc Sur ma façon d'enseigner Je sais que ça vous intéresse Énormément Vous avez été nombreuses A me demander un petit peu Des petites vidéos Sur les dyslexies etc Honnêtement je me sens pas assez Pro pour ça Je suis pas encore assez calée Dans ces domaines là Pour vous faire Des vidéos conseils Mais si vous avez d'autres sujets Je suis preneuse N'oubliez pas Très prochainement Au mois de décembre On va se retrouver tous les jours Pour des sortes de vidéos masse Ou vlog masse Je sais pas trop comment appeler ça encore Mais on retrouvera un titre très bientôt Et le prochain make-up blabla Sera un make-up totalement bio Avec la marque Lavera Avec des produits Florence Nature Avec des produits Mavala En tout cas Un make-up totalement Totalement bio De A à Z Je vais vous concocter ça Grâce à la marque Qui m'a envoyé plein de choses Du coup Je vais vous faire ça après On verra si c'est un crash test Aussi comme celui-ci Plutôt concluant Et si je fais des belles découvertes Au niveau bio Au niveau bonne compo En tout cas là Au niveau bio Ils ont pas encore sorti Des palettes comme ça Faut avouer que là A ce niveau là Ils sont pas encore Les palettes au niveau bio C'est pas encore gagné Quand même Faut le dire En tout cas Je vous laisse avec un zoom Un petit peu plus proche du make-up Pour que vous voyez un petit peu De plus près Et je vous invite à liker cette vidéo A vous abonner Si c'est pas encore le cas En cliquant sur ma petite tête Qui va apparaître par ici Et je vous fais de gros bisous Salut Tous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz